nous faire sa présentation tel que prévu et à l'issue, on sera sur l'échange, des questions, n'hésitez surtout pas on est là pour échanger Philippe ? Je te remercie, bonjour à tous et heureux d'être parmi vous, encore désolé d'avoir ce petit retard qui est assez gênant mais bon j'ai subi quelques soucis sur la route et du coup comme c'était la première fois que j'allais sur Martig, j'ai pas dû prendre la bonne route non plus donc je l'ai un peu rallongé En fait t'es venu pour l'exercice domino mais t'étais pas mon terreau de la colline J'ai pas bougé de la zone de la zone d'exercice base d'opération et PC du coup j'ai pas vu grand chose de ce qui a été fait sur le terrain je me suis essentiellement focalisé sur les outils Je remercie beaucoup Cyprien de m'avoir invité heureux d'être parmi vous et donc pour vous présenter un outil mais en fait je pense qu'il faut au-delà de l'outil il faut plus réfléchir en termes de concept parce que si cet outil en effet peut être performant je pense que c'est surtout l'usage de ce genre d'outil qui à un moment donné pourrait vous être utile au sein non seulement des préfectures mais les 10 en ont déjà on va dire pour la grande majorité notamment en zone sud été acquéreurs mais je pense aussi qu'on aura une discussion potentielle avec les communes sur ce type d'usage là il y a une commune qui est présente c'est ça ? oui t'en as même deux dans la ville de Martigues pas pu mais t'as la commune de Saint-Mandrier la commune de Solestouca d'accord ok donc en fait j'ai aussi j'aurais besoin pendant la présentation et surtout après sur le jeu de questions réponses je viens d'avoir aussi une information de votre part sur comment vous envisagez potentiellement ou si vous ne l'envisagez pas en effet l'usage de ce type d'outil et quels sont les freins qui pourraient vous amener à leur utilisation ou quels sont les avantages que vous y voyez parce qu'en fait c'est une exploration qu'on n'a pas encore faite pour être extrêmement honnête qu'on a essentiellement aujourd'hui basé sur les acteurs de sécurité civile premiers intervenants et en l'occurrence les 10 mais on sait que ça peut intéresser énormément d'autres acteurs alors vous pouvez m'interrompre quand vous le voulez c'est vraiment pas une démarche magistrale donc si vous avez la moindre question vous intervenez et vous me posez les toutes questions qui vous viennent à l'esprit ça sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre le projet que je vais vous présenter qui maintenant est devenu opérationnel est en fait basé sur ce qu'on appelle un outil de situation opérationnelle partagée aujourd'hui vous connaissez les outils qui sont à disposition notamment de l'État pour faire du partage d'informations il y en a deux principaux vous avez le portail hors sec dit Synergy qui va passer en version 2 cette année enfin 2023 si tout se passe bien et qui est essentiellement une main courante partagée entre une main courante inter-service avec quelques éléments de pièces jointes qu'on peut rajouter qui amènent un surplus d'informations et vous avez un autre outil qui est lui plus dédié aux préfectures et aux établissements d'État qui est un outil qui est présenté comme un outil de gestion opérationnelle mais que je qualifierais plus d'outil de remontée d'informations cartographiques qui s'appelle Synapse qui a un avantage c'est qu'en effet il est déployé à l'échelle nationale mais qui a pour moi un désavantage c'est qu'il a quand même un accès qui est assez compliqué et qui est assez difficile à mettre en œuvre notamment pour on va dire des sites PC qui n'ont pas un usage de cet outil quotidien donc assez difficile quand même à un moment donné de se retrouver sur un outil cartographique d'un côté un outil de main courante de l'autre et il n'y a pas de jonction jusqu'à présent les SDIS ont un autre un autre souci c'est qu'en fait ils ont besoin de mettre en œuvre des tactiques opérationnelles qui représentent la situation du terrain pour faire ça aujourd'hui ils avaient deux choix ils utilisaient des tableaux blancs où ils numérisaient avec des outils qui étaient liés à ce qu'on appelle leur système de gestion administratif système de gestion des appels ou système de gestion opérationnelle donc ils étaient liés en fait soit à un fournisseur soit derrière ils bricolaient quelque chose au sein d'un poste de commandement pour essayer de numériser toutes les informations qu'ils avaient c'était assez complexe et il n'y avait pas vraiment de cohérence au niveau national à part la politique qui était portée par l'ENSOS autour de deux notions le GOC la gestion opérationnelle du commandement et la deuxième notion c'est la charte graphique ça veut dire qu'aujourd'hui et je sortirai ensuite du contexte SDIS les sapeurs-pompiers ont une doctrine et une façon de la représenter et ils peuvent la représenter aussi bien sur une carte donc avec des outils de type infographique mais aussi sur une espèce de charte qui leur permet de représenter leur mode d'organisation donc c'est ce que je vous montrerai qui facilite grandement les choses en termes de représentation commune c'est pas le cas au niveau des communes c'est pas le cas au niveau des préfectures c'est pas le cas au niveau de la chaîne d'information globale et de la prise de décision au niveau national et au niveau des industriels c'est très hétéroclite il y en a qui commencent à le faire mais et c'est pas en effet au niveau industriel on va retrouver des enjeux qui sont à peu près similaires à ceux des sapeurs-pompiers en mode local mais il n'y a pas de charte commune en termes de représentation notamment des situations ou même en termes de doctrine d'usage de ce type d'outils ensuite on a une autre barrière c'est la barrière de la communication quels que soient les exercices auxquels vous avez pu participer on se rend compte que l'échange d'informations notamment quand on est à distance est très complexe à gérer parce qu'il y a des priorités qui se mettent en place je prends par exemple et je reste dans mon domaine d'application au niveau des services d'incendie de secours on a un besoin de remontée d'informations entre le terrain et le poste de commandement de terrain cette remontée d'informations est très structurée et aujourd'hui fonctionne plutôt bien avec on va dire des systèmes de remontée qui sont essentiellement de façon verbale soit par radio soit en direct ce qui peut se faire aussi chez un industriel et qui est on va dire assez efficace encore faut-il avoir le même langage et expliquer les choses de façon correcte par contre on commence à avoir un souci dès qu'on passe du poste de commandement jusqu'au CODIS on retrouve ensuite une autre barrière entre le CODIS et les centres on va dire de niveau supérieur ou latéraux comme le COD et le COS et encore un autre niveau quand on va parler du COGIC ou de la CIC et à chaque fois qu'on va passer à une étape on va se retrouver avec un delta T c'est-à-dire on va dire une différence de temps dans la transmission de l'information qui va aller de plus en plus qui va être de plus en plus importante avec en plus une perte en charge de l'information alors c'est pas nouveau ce constat c'est quelque chose qu'on a tous connu sur opération ou sur exercice mais c'est aussi un souci qu'on retrouve en termes de compétition de l'information alors je m'explique aujourd'hui vous avez plusieurs producteurs d'information sur un théâtre de sinistre vous allez avoir potentiellement l'industriel vous allez avoir le SDIS vous allez avoir les forces de l'ordre vous allez avoir le SAMU potentiellement d'autres organismes qui vont être concourants à l'opération et dans certains organes il y a une espèce de compétition pour savoir qui va donner l'information le premier ou en tout cas la plus fraîche alors c'est pas un objectif on va dire de vraie compétition mais c'est une espèce de phénomène récurrent qui existe que peut-être en préfecture vous avez vécu en tout cas nous en termes de SDIS on le ressent quand on fait partie d'un COD et on voit bien que le préfet a systématiquement besoin de la dernière information pour prendre ses décisions alors c'est vrai au niveau de la préfecture mais ça va être vrai aussi au niveau d'un centre industriel déporté etc et là typiquement puisqu'on a sous préfecture pour les PCO aussi c'est un vrai un vrai un vrai enjeu ça fait sourire Valérie mais mais c'est c'est assez gênant en fait parce que que ce soit si on parle des outils actuels utilisés notamment par les préfectures et qui sont alimentés en partie par les SDIS on prend par exemple le portail sec le portail sec aujourd'hui n'est pas une source de remontée d'informations rapides parce qu'en fait il y a toujours un delta T entre le moment où en effet on va ouvrir un événement le moment où on va le renseigner et le moment où on va mettre ensuite de la main courante parce que la priorité est bien sûr au terrain et on est en fait sur de la double voire de la triple saisie en fonction des outils de la même façon au niveau de Synapse en fait Synapse n'est alimenté que par les acteurs qui ont accès aux RIE et qui ont suffisamment d'informations pour le poster sur Synapse alors déjà la politique d'ouverture d'un événement Synapse elle n'est pas très très on va dire partagée et ensuite comment en effet vous alimenter sachant que vous n'avez pas les informations qui vous ont été remontées donc assez compliqué en effet de l'utiliser et pour faire de la gestion Ops avec Synapse c'est encore plus compliqué parce qu'en fait c'est vous qui mettez les informations et vous n'avez pas d'éléments contradictoires ou d'éléments participatifs au sein de votre cartographie Synapse donc c'est essentiellement derrière le ministère qui bénéficie de vos remontées c'est pour ça qu'on a mis en place cet outil qui s'appelle Crimson alors Crimson ça veut dire deux choses alors si on prend sa dénomination en anglais ça veut dire écarlate donc en fait situation critique dépassée donc c'est pas du rouge c'est pire donc vous comprenez que c'est pas un outil qui est fait pour faire de la gestion courante c'est fait pour gérer en effet des situations qui demandent une organisation assez particulière et où les moyens normaux commencent à être dépassés et enfin Crimson normalement c'est l'acronyme aussi de Crisis Management Solution alors en anglais solution à la gestion de crise mais j'ai tendance à dire qu'on gère pas trop les crises par contre on a des outils qui permettent de gérer des situations de crise donc moi je dirais que c'est plus pour les situations de crise que pour la crise en Allemagne et l'ensemble du projet a été créé avec des financements de type projet européen donc il y a maintenant une dizaine d'années avec une société française qui s'appelle CS maintenant qui avance à plat DigiNext et avec qui on s'est associés en effet pour développer cette solution au profit des acteurs de sécurité civile en premier lieu les sapeurs-pompiers et maintenant pour l'ensemble des acteurs concourants aux activités de sécurité civile donc ça part bien sûr des établissements d'État les organismes d'État mais aussi les collectivités locales les industriels puisqu'on commence à avoir des industriels qui l'intègrent dans leur système par exemple Orano s'est fait acquéreur de la solution dans la Drôme on a Cadarache qui est en train d'étudier la mise en place de ce système au sein de son centre à Cadarache et on a d'autres organismes qui sont très intéressés par la solution comme par exemple la gendarmerie qui a des vues à l'installer sur l'ensemble des départements de gendarmerie avec un système de remontée régional et national donc c'est une info à prendre de façon officieuse parce qu'il n'y a pas de contrat encore de fait avec la gendarmerie mais ils sont vraiment à l'étude notamment pour la mise en place des Jeux olympiques pour avoir un système de remontée d'informations en temps réel tel que celui que je vais vous montrer au niveau de la solution donc du coup je vais vous la montrer en live je n'ai pas l'habitude de faire des slides en fait sur cette solution parce que je trouve que ce n'est pas suffisamment parlant et du coup je la montre en direct et j'essaye de créer une situation qui ensuite va vous permettre de vous faire une idée en effet de son usage mais aussi de la capacité que vous auriez à vous à l'utiliser par vous-même alors je vais faire un partage d'écran d'ici quelques secondes j'aime tous mes flux il y en a beaucoup alors l'outil est basé sur un moteur cartographique c'est pas un moteur SIG d'accord contrairement à Synapse qui est basé sur du SRI là c'est un moteur cartographique qui a alimenté le portail IGN pendant plusieurs années qui s'appelle VirtuaGeo donc on fait pas du SIG on fait bien de la représentation carto alors je vais partager quand même l'écran est-ce que faites un pouce levé si vous voyez bien mon écran oui c'est bon c'est bon ok nickel alors pour la petite histoire en fait la solution est installée déjà dans certains organismes d'état comme les causes puisqu'on lit la solution est installée aux causes sud et aux causes sud-est et là on voit le déploiement juste le vigilant aux acronymes parce que comme il y a des communes je ne sais pas s'ils savent le cause ce que ça veut dire alors le cause dans la chaîne de décision on va dire de sécurité civile on a les les postes de commandement mobiles qui sont armés par les sapeurs-pompiers on a le CODIS donc le centre opérationnel départemental que vous connaissez forcément qui est armé par chaque service d'incendie et de secours et à l'échelon supérieur on a une division de la France en zone de défense et on a des centres opérationnels de zone qui vont venir jouer un rôle complémentaire au CODIS pour tout ce qui sera interdépartementalité et renforts nationaux et enfin on a le dernier échelon niveau national qui sera le COGIC qui va lui ensuite coordonner les moyens nationaux entre les différentes zones donc aujourd'hui en effet on remonte avec Crimson jusqu'au COS mais on ne remonte pas jusqu'au COGIC je peux expliquer pourquoi et ça c'est un des éléments aussi peut-être favorables à la solution c'est qu'en fait le COGIC ne veut pas avoir une vue tactique il veut avoir une vue stratégique donc aujourd'hui il n'a pas il n'a pas encore pris on va dire la main sur la solution par contre il nous a demandé de faire un partage de tout ce qui était dans la solution au niveau de ces deux outils donc on a un partage automatique des informations avec Orsec et donc Synergy et on a un partage automatique avec Synapse ça veut dire que les informations qui sont intégrées dans Crimson remontent automatiquement vers Synapse au format cartographique et remontent au format main courante dans le portail Orsec alors c'est vrai que c'est ce que tu as pu tester dans le cadre de Domino voilà en fait Domino nous a permis de développer un peu plus cette interaction donc en fait aujourd'hui c'était essentiellement fait dans le domaine du feu de forêt et là on l'a étendu jusqu'au risque industriel donc on a vu que ça fonctionnait il y avait un delta T de 3 minutes 3 à 4 minutes qui est plutôt raisonnable la seule chose qu'on n'a pas fait il faut être honnête aussi là dessus c'est que par exemple pour le colonel corps ou les collègues du SDIS on ne leur a pas encore aujourd'hui donné la possibilité de faire un partage automatique vers Synergy pour plusieurs raisons la première chose c'est qu'en fait on attendait qu'il soit prêt à pouvoir le faire et la deuxième chose on voulait qu'au niveau de la zone il y ait une cohérence dans l'usage de ces outils c'était pas le cas encore cette année puisqu'on avait encore 4 départements qui n'étaient pas sur la solution et à partir de 2023 en fait tous les départements de la zone sud donc la zone sud allant de Toulouse à Nice tous les SDIS auront la solution donc on peut mettre maintenant une politique avec le COS de partage d'informations avec les outils nationaux qui sera beaucoup plus efficace et surtout qui sera structuré et qui évitera d'avoir des écueils donc le système en fait travaille sur deux plans soit des événements ponctuels donc ce sont des événements qu'on va créer en fonction de la situation du jour un risque industriel avéré une inondation enfin vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez retrouver dans les risques propres à votre territoire mais aussi en termes de planification c'est à dire là je prends un exemple avec le SDIS 83 ils ont eu une opération qui s'appelle Rock Azure qui était une compétition de vélo assez connue ou le 05 avec le rallye de Monte Carlo et bien ils prévoient en fait tous leurs dispositifs et leurs systèmes à partir de Crimson et le jour J ils n'ont qu'à activer ce plan pour avoir tout le dispositif qui se met en place tant au niveau cartographique que de préparation de main courante que de fiches réflexes et d'organisation par exemple des transmissions donc ils n'ont pas à le refaire systématiquement c'est quelque chose qui peut être réalisé aussi au niveau d'une mairie quand on parle de PCS puisque le PCS va acter on va dire une organisation particulière et en fait on peut avoir en fonction de la thématique du PCS un plan spécifique activé dans Crimson qu'on viendra allumer quelque part le jour de l'événement ou le jour de l'exercice donc là on va partir d'une alors ma souris où est-ce que tu donc là on va créer un événement tout à fait banal quelle est la thématique que tu aimerais ? le cyprès c'est le bassin de la problématique des risques industriels donc on va partir allez un risque indus une entreprise Cochonium allez au hasard Cochonium c'est où ça ? je ne connais pas c'est pour reprendre une expression d'un ancien sous-préfet qui ne voulait pas donner les noms chimiques et appeler tout Cochonium d'accord alors voilà on a créé l'incident risque indus Cochonium d'accord la première chose qui est importante quand on va créer un événement c'est de savoir est-ce que cet événement on veut le partager ou pas alors quand je prends un industriel une commune un SDIS ou une préfecture ça a une incidence c'est-à-dire est-ce que ça reste à mon niveau dans ma sphère ou est-ce que je pense qu'à un moment donné la sphère va s'étendre à d'autres acteurs qui vont pouvoir participer à ma situation mais c'est quelque chose que tu peux corriger quand même bien sûr en fait on va dire si tu fais un plan un plan interne industriel forcément au départ tu le laisses à ce niveau-là et ensuite tu vas l'activer à l'extérieur notamment pourquoi pas partager ta situation avec la préfecture avec les collègues du SDIS pour on va dire alimenter et surtout ne pas mettre de délai sur le partage d'informations donc c'est pour ça qu'à l'intérieur vous allez disposer d'une liste de l'ensemble des acteurs qui sont potentiellement connectables et vous allez choisir ok je veux partager avec le SDIS 13 et je veux partager avec le COS Sud qui va être COS Sud ici et du coup j'ai deux acteurs qui vont pouvoir participer à mon intervention alors s'il y avait des mairies bien sûr je pourrais participer avec les mairies aux alentours je pourrais participer avec le COD s'il était référencé du coup ça peut être sympa parce que les communes qui sont les unes à côté des autres ou même d'autant plus maintenant avec la problématique de la loi Matras sur les PICS les plans intercommunaux de sauvegarde ça peut être un outil qui leur permet de partager ce qui se passe en limite communale ou même à l'échelle intercommunale c'est ça donc ensuite vous avez votre solution qui va s'ouvrir de façon très classique avec du fond carto le fond cartographique pour le présenter directement il est produit donc par mon établissement l'entente de Valabre alors ceux qui connaissent pas l'entente tiens j'ai pas présenté je me suis même pas présenté je suis parti bien en tête bon alors on refait un rewind je reviens en arrière alors qui suis-je alors bonjour je m'appelle Philippe Mérès je suis lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels et je suis directeur du pôle innovation et nouvelles technologies dans un établissement public administratif unique en France qui s'appelle l'entente de Valabre basée entre Aix et Gardanne en fait on est à une patte sur les deux communes et cet établissement est un peu particulier pour ceux qui ne le connaissent pas puisqu'il a été créé en 1963 par le préfet Arigui et l'État pour mener on va dire une politique de coordination et de mutualisation initialement autour du feu de forêt au fur et à mesure de son évolution s'est créée au sein de cet établissement une école qui s'appelle l'école d'application de sécurité civile et qui est aujourd'hui un acteur plus petit que celui de l'ENSOSP mais qui est concourant aussi sur les axes de formation de spécialité donc on est sous la tutelle dans ce cadre là de la direction générale de la sécurité civile et du ministère de l'intérieur on a un centre d'essai de recherche qui s'appelle le CEREN qui a une vocation scientifique à étudier les phénomènes spécifiques du feu de forêt et notamment tous les additifs chimiques qui vont venir pour éteindre le feu ou le ralentir et c'est pour ça qu'on a des contrats avec l'État sur le test notamment des retardants donc ce qui colore en rouge les massifs et les maisons de temps en temps et on a aussi au sein du CEREN un centre de normalisation AFNOR qualifié AFNOR pour la validation de tous les matériels d'incendie donc qui avant était à la brigade et qui maintenant est revenu à Valabre suite aux défauts de la brigade de le maintenir le troisième département c'est un département de communication et de sensibilisation auprès du public donc toutes les campagnes notamment feu de forêt que vous connaissez dans le sud de la France sont aujourd'hui produites initialement à Valabre et ensuite remises à disposition de tous les acteurs qu'ils soient syndicats du tourisme collectivités territoriales préfectures et autres avec leur propre logo donc voilà on est un fournisseur non exhaustif et ensuite vous avez donc mon département qui est le pôle innovation et de nouvelles technologies qui avait comme première ambition c'était de maintenir et coordonner une base de données de la défense des forêts contre l'incendie qui a eu ensuite comme mission la gestion des outils de situation opérationnelle partagée à l'origine c'était avec un outil qu'on appelait Asphodel développé par 06 et maintenant avec Crimson qu'on a co-développé donc avec la société Diginex de maintenant CS et qu'on distribue sur l'ensemble du territoire aujourd'hui on est à peu près à 32 utilisateurs à l'échelle nationale en nombre de SDIS en nombre de départements pas en nombre d'utilisateurs total il y en a plus et enfin notre enfin EMAR mission au sein de l'entente c'est d'essayer d'évaluer quels sont les outils technologiques qui aujourd'hui ont une pertinence et une maturité suffisante pour être déployés sur les sur les SDIS mais aussi auprès des collectivités territoriales ou des acteurs de sécurité civile en général vraiment on n'est pas centré SDIS alors bien sûr ma tenue fait que j'ai un appétit plus important à aller vers eux et j'ai moins de portes on va dire vers les autres mais dès qu'on a la possibilité de discuter ou en tout cas de présenter les choses à d'autres acteurs on le fait et je remercie Cyprès justement pour cette démarche qui va vraiment dans notre ADN mais qui n'est pas aujourd'hui quelque chose qu'on a l'habitude de faire parce que on n'avait pas encore toutes les portes qui s'ouvraient qu'on pourrait faire donc c'est une occasion et on renouvellera ça à mon avis plus régulièrement tu es toujours le bienvenu maintenant tu connais le chemin merci est-ce qu'il y a des questions déjà sur l'entente des choses particulières juste pour votre votre info en fait l'entente parce que quand on est sur un établissement public autonome on peut se demander comment il est financé et bien sachez que alors que vous soyez préfecture de la zone collectivité territoriale OSDIS à part l'ENSOS peu qu'il y a à part vous êtes déjà membre de l'entente alors si vous ne le saviez pas c'est une nouvelle tout simplement parce qu'en fait on est financé par plusieurs organismes le premier c'est notre organisme de tutelle c'est le ministère de l'intérieur alors pas pour une masse importante mais malgré tout il faut compter à peu près 5% de notre financement qui est financé par le ministère de l'intérieur donc les préfectures en font partie donc par ricochet on va dire toutes les préfectures et DDT sont on va dire des membres à part entière de l'entente ensuite le ministère de l'agriculture nous finance aussi donc par ricochet forcément les préfectures aussi et les collectivités territoriales c'est à dire les conseils départementaux et les SDIS sont financeurs de l'entente donc c'est les plus gros financeurs ils représentent 30% du budget et ensuite le reste on va dire est lié à la prestation de services qu'on réalise notamment en termes de formation qui vient compléter une bonne part du budget sachant que le reste est fourni par les projets européens et les financements annexes qu'on trouve notamment pour ma part avec le ministère de l'environnement et le ministère de la transition écologique donc voilà un petit peu pour l'info et donc l'ENSOS donc là on a des liens particuliers du fait qu'on a deux écoles mais aussi qu'il y a le C-Risques donc le centre alors j'ai toujours un souci tu peux me redire C-Risques ce que ça veut dire c'est centre centre de recherche centre de recherche j'ai plus l'acronyme non plus tu m'excuses je voulais pas te piéger non mais c'est pas grave en tout cas c'est un centre de recherche de sécurité civile qu'on essaye de mettre en lien aussi avec le CRN de notre côté et de la même façon au niveau des écoles on réfléchit à une liaison entre les deux écoles plus importantes aussi bien sur les outils technos que sur les méthodes pédagogiques et le contenu et bon je le dis aussi il y a un projet actuellement de rapprochement des deux écoles et des deux institutions et l'ENSOS va venir implanter un bâtiment je crois que maintenant c'est officiel au sein de Valabre sur justement tout ce qui sera gestion de crise donc voilà ça va être une nouvelle page d'histoire qui va s'écrire dans la relation entre les deux établissements donc c'est très intéressant allez on continue sur l'outil ou plutôt ma digression maintenant je peux finir la parenthèse donc les données cartographiques contrairement à ce que vous connaissez dans Synapse c'est vous qui la maîtrisez c'est à dire que on va pouvoir mettre à l'intérieur les données qui vous appartiennent pour un industriel on mettra les données industrielles pour une commune on se lira en fait au service SIG ou en tout cas à la donnée cartographique disponible sur la commune et si on discutait préfecture ça serait les données que en effet la préfecture gère en direct qui pourraient être dedans alors si je fais la donnée elle est stockée à l'échelle locale ou elle est stockée sur le serveur qui héberge Crimson ah non elle est stockée au niveau local c'est à dire qu'il n'y a pas un serveur cartographique sur lequel vous allez venir vous brefer c'est possible mais c'est pas pour l'instant la politique qu'on a retenue parce qu'en fait vu le nombre d'utilisateurs communs de la solution par exemple aujourd'hui si on a 32.10 mais je pense qu'en fin 2023 on sera à peu près à 50 il faudrait que j'ai 50 serveurs différents et du coup c'est vraiment complexe à mettre en place et puis même pour les industriels en termes de sécurité informatique des fois mettre de la donnée chez des tiers ça leur pose toujours difficulté ouais alors pour les industriels c'est encore plus vrai dans le sens où en fait eux n'accepteront pas c'est un constat qu'on a fait d'être sur un serveur commun donc en fait ils veulent avoir un serveur local et ça va être le cas notamment pour les installations nucléaires ils veulent un système fermé qui ne communique pas à l'extérieur par contre ça n'empêche pas qu'ils aient un accès au serveur commun pour partager de l'info mais pour leurs opérations propres ils ne souhaitent pas qu'à un moment donné il y ait de partage d'accord donc bon après ça c'est les politiques de sécurité industrielle les politiques sécurité en termes de communication et voilà par contre utilisateurs de Crimson ils peuvent basculer par exemple sur une opération gérée par le SDIS et alimenter l'opération du SDIS donc souvent ça sera plus comme ça que ça va se passer et le SDIS par contre pour arriver au PC industriel avoir accès à la situation locale en visualisant ce qui se passe au niveau du PC parce qu'ils ont l'utilisation du même outil oui et puis ça n'enlève en aucun cas le fait qu'il y ait la possibilité de partage comme je disais à l'introduction le lien physique essentiel ça ne remplacera jamais l'officier de liaison qui est absolument indispensable chez les exploitants donc derrière on va aller sur Martigues puisqu'on va sur la zone du Cyprès ouais on va la mettre chez nous pas sur la Vera parce qu'à la Vera il y a déjà plein de je ne voudrais pas qu'il y en ait qui découvrent qu'il y a de nouveaux établissements donc il faut que tu montes au nord alors attends on est aux routes de quoi ? route de la Vierge alors non tu as pris chemin c'est route ouais route c'est pas très très loin 500 mètres donc route de la Vierge c'est ici alors c'est où ? alors il faut que tu ailles un petit peu plus voilà c'est ça on va dire que c'est ici que se passe Cochonou Cochonium avec un risque industriel particulier donc vous voyez que en fait la carte O vous allez pouvoir accéder à pas mal d'informations ces informations vont être de différents types orthophoto cartes IGN classiques scan 25 enfin bon on a toutes les toutes les possibilités de l'open street map donc du libre et on peut même mettre du bing c'est à dire du flux typé Microsoft donc je vais rester en mode ortho on peut aussi associer des fonds en superposition de ce que ce que l'on a là par exemple rajouter l'IGN J plus 1 c'est à dire les informations qui viennent de l'IGN qui ont été construites avec une journée d'écart donc entre les informations arrivées et celles qui sont sur le serveur il y a une journée de délai donc c'est une donnée qui est intéressante qui n'est pas totalement consolidée mais elle a l'avantage d'être hyper fraîche et qui va venir en superposition de votre carto bon tout ça c'est très bien mais c'est pas non plus extraordinaire beaucoup de gens font ça et il n'y a pas de soucis donc pour avoir de la visu carto ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir aussi basculer sur un mode de visualisation qui sera en 3 dimensions donc ça c'est un deuxième type de visualisation donc je vais aller rechercher Marti oui alors j'ai pas été malin mais je vais vous montrer pourquoi après donc on se retrouve bien au même endroit bon l'avantage là c'est que on va pouvoir visualiser exactement où se trouve notre notre bâtiment et quel est le contexte environnemental de ce bâtiment avec une vue 3D de de l'ensemble de ce qui s'y passe la vue 3D elle est basée sur ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain donc c'est le mouvement du terrain avec ses élévations mais aussi on a fait un travail particulier sur les bâtiments et ces bâtiments vont être ce qu'on appelle extrudés et donc on va avoir leur hauteur réelle nonobstant le format du toit etc mais on a son altitude réelle et sa hauteur réelle et on va l'avoir sur l'ensemble de la carte de façon à avoir une visu de quel est l'environnement réel autour de notre incident les couleurs que vous voyez sont un traitement de ce qu'on appelle la BD topo voilà mais qu'on a concaténé parce qu'en fait c'est un foutoir sans nom et qu'on a rassemblé sous des thématiques globales alors c'est pas si facile que ça parce qu'en fait certains bâtiments ont plusieurs destinations on peut avoir des bâtiments type industriel mais aussi d'habitation en même temps ou commerciaux donc on a essayé de trouver un bon compromis et en fait vous trouverez ici du coup la signification de chaque couleur donc les bâtiments bleus sont des bâtiments type enseignement les rouges administratifs l'indifférencié veut dire qu'en fait on ne sait pas quelle est sa destination ce n'est pas renseigné dans la BD topo les bâtiments type historique industriel résidentiel religieux santé ou sportif alors vous voyez que l'IGN détermine que le cyprès cochonium est un site de type industriel ça tombe bien alors après je ne sais pas si c'est à cause d'Atmos Sud ou comment ça a été classifié ça vient peut-être de l'époque de la création du bâtiment donc en 1974 pour les tout débuts la première pierre à l'époque de la création d'Airfobep qui était un réseau d'industriel peut-être peut-être pour ça bon par contre ce qui est intéressant c'est qu'on voit que juste à côté de ce site assez cochonique on a un environnement particulier on a un établissement de santé a priori donc après voilà moi je ne connais pas la zone donc je sais en tout cas que là il y a un établissement de santé il y a aussi des établissements d'enseignement en bleu et tout un quartier résidentiel tout autour avec encore ici une zone d'enseignement qui doit être un lycée ou un collège donc assez c'est un peu tendu quand même s'il se passe quelque chose donc j'ai la capacité en effet derrière de faire du renseignement maintenant ce qui va m'intéresser c'est de mettre en place une situation c'est à dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans mon environnement pour ça vous avez vu que là j'ai la recherche de lieux là j'ai la gestion des couches ici je vais avoir un ensemble d'outils qui vont me permettre alors voilà j'ai un ensemble d'outils qui vont me permettre de faire du dessin opérationnel et de présenter en effet ce qui se passe sur ma situation aujourd'hui dans la présentation je vais utiliser les outils de charte graphique qui ont été mis en place par l'ENSOSP et par Valabre et donc voilà si on devait travailler avec un industriel ou avec une commune il y aurait des choses à adapter de façon très simple mais voilà aujourd'hui on va rester sur un modèle typé charte graphique donc pour annoncer en effet derrière un sinistre je vais déposer un problème sur ma carte tu pourrais le mettre là il y a un laboratoire ici d'accord il est où le labo ? il est juste là ici d'accord et donc je vais nommer donc c'est un feu de labo ? ouais très bien à partir du moment où j'ai posé une info dans ma carte vous voyez tout en haut à droite j'ai ce qui s'appelle l'autopartage vous voyez ce petit bouton là en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que dès que je l'ai posé tous les postes connectés au système ont l'information de ce qui se passe et de la mise à jour de la carte donc on est sur un système collaboratif et participatif collaboratif et participatif pourquoi ? parce qu'en fait chaque personne qui va se connecter va pouvoir amener une information qui lui est propre dans le système alors dit comme ça beaucoup de mes collègues de SDIS au départ m'ont dit mais ça va être un bordel sans nom ça veut dire que tout le monde va poser des trucs on va pas maîtriser ce qui se passe ça va être ingérable en termes d'information ah oui c'est tout à fait le cas s'il n'y a pas de règle si on le laisse et tu confirmes on est tous à un moment donné conscients que si on met pas des règles dans l'usage des systèmes d'information ce qui est le cas notamment aujourd'hui dans les réseaux sociaux et bien c'est un bordel sans nom bon forcément il faut un minimum réguler la gestion de ce type d'outils il faut qu'il y ait des systèmes de filtres qui permettent de simplifier on va dire les affichages c'est pour ça qu'ici vous avez un petit outil qui vous permet notamment si par exemple le SDI13 ou le COS commence à mettre trop de choses qui ne m'intéressent pas à l'intérieur et bien je les décoche et je ne verrai plus ce qu'ils font donc du coup je remets ma carte de façon simplifiée pour moi avec les informations qui me sont importantes inversement si à un moment donné je veux revoir ce qu'ils font je les remets et je veux voir en effet ce qu'ils ont affiché donc ça c'est le premier filtre et le deuxième filtre il est réglementaire c'est que tout le monde n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur la solution et enfin je peux donner des droits à des gens pour qu'il n'ait que de la visu ou qu'il n'ait accès qu'à une part des outils de la solution donc après il y a aussi du management en termes de compte qu'est-ce que je vais faire ensuite notamment lié à mon souci et bien c'est que je vais mettre un axe de vent alors ici on est plutôt sur du vent de nord-ouest donc il vient du nord-ouest donc là en l'occurrence nord-ouest il va venir d'ici ça tombe bien dans le sens là la flèche vers le bas le nord-ouest non non mon nord est là en fait on est en 3D d'accord donc en 3D il faut faire attention à son à la rose des vents je me mets dans la rose des vents nord j'avais pas vu la rose des vents non mais c'est normal ça fait partie du jeu et des pièges que vous pouvez avoir en mode 3D en mode 2D alors vous voyez je vais faire un petit truc pour me retrouver à chaque fois c'est vrai qu'en mode 2D on est toujours on est toujours orienté nord donc là par exemple je vais mettre vue 1 d'accord je la partage ça veut dire aussi que là tous les postes qui se connectent vont avoir la même vue que moi ils vont retrouver la même vignette qui est celle-ci vous voyez je peux me déplacer si je clique dessus j'accède à mon environnement et du coup je partage la même vision sur l'ensemble des postes ouais donc là je suis orienté nord mais si je vais aussi en zone 2D j'ai aussi ma vue ici et elle elle est tout le temps orientée nord d'accord je peux dessiner en 3D ou en 2D bah vous n'êtes pas à voir mais c'est normal c'est ça qu'il faut juste le savoir pour faire gaffe donc là si en effet c'est du nord-ouest le vent et bien ce vent va aller en direction sud-est on est d'accord et du coup on va voir potentiellement vers quoi en effet ça va se diriger et là on voit qu'on a des fumées qui vont aller vers une zone d'habitation avec un établissement scolaire bon intéressant c'est quoi qu'on a dans notre notre zone dans notre labo dans ce labo il n'y a pas des choses transcendantielles donc on va imaginer je ne sais pas moi ils ont une bouteille de chlore une seule bouteille ouais bah ouais donc quelques bouteilles donc bon comme t'es vraiment c'est à Martig on a déjà eu un événement sur du chlore à cause d'une explosion d'une bouteille et ça a été compliqué Yves tu t'en rappelles il y a quelques années donc stockage de chlore et on va mettre qu'il y en a en bouteille de 25 kilos il y en a il y a 10 bouteilles de 25 kilos 10 bouteilles de 25 ouais mais t'es trop gentil toi on va mettre 1000 kilos ouais voilà donc on va pouvoir c'est pas il s'est peu donc on va pouvoir mettre en fait de l'information aussi textuelle pour on va dire bien contextualiser la situation et on va pouvoir aussi mettre en place un premier panache potentiel de la fuite pour dire qu'en effet c'est sorti du labo donc là on a des petits outils qui vont nous permettre de faire un petit dessin alors qu'est-ce qui me manque comme info notamment c'est les données de type météo donc je vais mettre ma petite manche à air et je vais dire qu'on a un vent de l'or ouest quelle vitesse ? 6 mètres secondes c'est là qu'il est le plus pénalisé 6 mètres secondes donc là juste en ayant enfin vous avez vu on a fait que 15 secondes enfin efficace à part les questions que je pose en moins d'une minute on arrive à poser une situation qui à l'instant T est partagée avec l'ensemble des acteurs et il n'y a que ça rien que ça normalement permet initialement de savoir qu'est-ce qui se passe vers où on va d'identifier des cibles on va dire des zones qui vont être sensibles et de pouvoir préorienter on va dire des décisions liées à la situation évaluer les enjeux et éventuellement mettre les contre-mesures immédiates exact donc si en effet derrière on voulait visualiser les enjeux on a la possibilité ici en termes chart graphique sapeurs-pompiers de les identifier donc là ça va être les dangers et là ça va être les points sensibles donc là on a un point sensible de type humain qui va être le système de résidence qui est ici et ici l'établissement l'établissement scolaire donc ensuite on n'a plus qu'à les nommer donc là on va dire on a je dis des bêtises parce que 30 habitations 200 habitants et là on va avoir établissement scolaire donc on va avoir un c'est petit un lycée c'est encore plus petit non je veux dire le bâtiment est petit ah d'accord non je pense que c'est une école primaire primaire 200 150 élèves alors la seule chose qui est intéressante à savoir c'est aussi quelle heure est-il est-ce que du coup on va avoir des gosses à l'intérieur de l'école ou pas il est 10h40 10h40 on est un mardi et on n'est pas en période scolaire donc oui il y aura des gosses on n'est pas en période de vacances donc oui il y aura des enfants et potentiellement sur la zone d'habitation il y aura moins de monde parce qu'on est en période de travail et donc moins un potentiel d'habitants en place moins important potentiellement même s'il faudra faire des reconnaissances donc on a déjà deux zones après les sapeurs-pompiers vont se faire derrière faire ce qu'on appelle une gestion des moyens donc ils vont positionner des moyens pour faire les contre-mesures dans l'action de la situation pour faire ça en fait ils ont un outil ici qui s'appelle la gestion des moyens qui va aussi pouvoir être géré par l'industriel avec ses propres moyens ou par la mairie avec ses propres moyens que ce soit les moyens des policiers municipaux des services techniques ou des forces de sécurité civile les réserves de sécurité civile donc pour ça on a juste à rajouter des moyens donc qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre une ambulance qui va venir à Distre je ne sais pas je dis des bêtises il ne m'en veut pas si je suis en dehors de ton plan de déploiement et ne le dis pas aux chefs de centre qui vont être frustrés que je ne les mette pas sur la réopération je vais mettre un fourgon mais je vais faire les choses il y a un centre à Martigny ? oui c'est vrai oui c'est vrai et on va mettre ça serait pas mal donc ça veut dire que par exemple si une commune utilisait cet outil dans le cadre de son plan de sauvegarde elle peut avoir listé préalablement tous les moyens dont elle dispose et elle va aller rechercher en check list complètement c'est ça en fait je ne sais même pas si on l'a avec MIC non c'est pas grave on va faire un nouveau tu vois s'il n'existe pas on peut quand même le créer d'accord donc MIC par contre c'est un matériel de type particulier c'est à dire qu'il est en orange nous on a des catégorisations en fonction des véhicules vous voyez que le rouge pour les fourgons le vert pour les ambulances et le orange pour tout ce qui sera opération type particulier donc notamment tout ce qui sera NRBC l'origine ce sera Martigues aussi alors le trigramme c'est moi qui l'invente ils doivent avoir le leur dans les istrelles et normalement on gère aussi les effectifs d'accord sachant qu'au plus on est à gauche au plus ce sont des mains ce sont des bras et au plus on va à droite et au plus ce sont des cerveaux normalement ceci dit il peut y avoir des bras avec des cerveaux aussi ah et bien en fait tout le monde normalement est équipé équipé voilà donc vous voyez on a créé trois engins encore une fois c'est en mode démo pour montrer en fait comment le système fonctionne au global donc ça normalement c'est donc un agent qui soit au codice ou qui soit sur le terrain qui va pouvoir mettre en place les engins il a juste il a juste à mettre en effet à quelle heure ils ont été demandés donc voilà ça a été rempli et ensuite la personne qui va gérer la carte ou le même agent va créer ce qu'on appelle une sectorisation alors ça c'est important en termes en termes d'organisation alors ça peut se retrouver au niveau d'une mairie ça peut se retrouver au niveau d'un industriel c'est de bien catégoriser les les axes d'action qu'on va avoir pendant l'opération par exemple une mairie va avoir une sectorisation qui va être soutien à la population d'accord ils vont peut-être avoir une autre un autre axe qui va être on va dire sécurisation de la voirie ou sécurisation en général ou un autre soutien aux intervenants etc etc bon nous opérationnellement on va faire trois secteurs on va faire allez deux secteurs là c'est une terminologie sectorisation auxquelles les communes ne sont pas habitués mais en fait ils en font sans le savoir il faut qu'ils le fassent en mission globale ils le font sans le savoir mais en fait c'est quelque chose qui serait important de visualiser quand ils font un PCS pour déterminer en effet quels sont les groupes fonctionnels d'action qui vont avoir lieu alors ça peut être localisé c'est ce qu'on appellera nous des secteurs géographiques dans le jargon on l'utilise régulièrement avec l'ENSOS et les SDIS ou ça peut être des secteurs fonctionnels et donc là comme on a dit par exemple soutien à la population c'est pas géographique c'est fonctionnel par contre il faut quand même qu'on arrive à le déterminer alors nous on a une façon de le faire c'est qu'on a deux types d'icônes représentables donc ces petits losanges seront des losanges de type fonctionnel et on peut aussi mettre ce qu'on appelle des surfaciques pour représenter une zone d'intervention donc par exemple on va mettre un secteur fonctionnel secours à personne qu'on va positionner ici typiquement le surfacique c'est ce que tu utilises en feu de fourrée ouais ou en gros dès qu'on a ou en inondation dès qu'on a en fait une ampleur qui doit être à représenter et qui doit être délimité dans l'espace par exemple une zone un bâtiment on va dire qui s'est effondré comme à Lille ou rue d'Aubagne à un moment donné on va sectoriser la zone qui est interdite à toute pénétration extérieure à part les engins de secours donc là par exemple on va mettre un secours à personne donc SAP le chef on va dire que c'est c'est Yves le docteur Yves tu vois ça tu l'avais jamais fait il serait temps ouais voilà et on va faire un secteur fonctionnel juste pour le montrer qui va être autour de notre établissement Cochonium qui va être un secteur de RCH qui sera notamment pour tout ce qui sera prise de mesure réseau de réseau de mesure etc donc tu vois Yves c'est toi normalement que j'aurais dû mettre dessus mais tu piques la place tu piques la place et je vais prendre cette responsabilité donc vous voyez une représentation sectorielle qui va tout de suite avoir un effet sur ce qu'on appelle chez nous l'OCT mais qui est en termes d'organisation dans une commune sera l'organisation par exemple des chefs de mission ou des responsables de mission avec leur numéro de téléphone ou un réseau radio interne à la commune et ça vous allez trouver dans un petit une petite représentation qui va être ici et avec lesquelles on va pouvoir mettre des fréquences alors la 652 par exemple entre ici ce sera Eric par exemple donc entre Eric Yves et Philippe d'accord qui Yves dirigeant le secours à personne et Philippe dirigeant le risque chimique et ils vont tous communiquer sur la 652 si c'était un numéro de téléphone on le mettrait Eric Kos de deux lieutenants colonels là je dis c'est balèze c'est balèze et puis surtout les deux lieutenants derrière en fait ce qui nous manque maintenant c'est de savoir où sont les engins sur quelle mission ils ont été affectés rien de plus simple on va dans notre tableau des moyens et on va sélectionner sur quel secteur on les a affectés l'ACMIC bien entendu on va la mettre au secteur RCH le fourgon on va le mettre en attente d'accord parce qu'on estime qu'on n'en a pas besoin pour l'instant c'est pas vrai mais c'est pour l'histoire donc du coup si tu avais défini un secteur PRM tu l'aurais mis au PRM en fait le PRM est un secteur qui est activé en continu donc en fait il existe quoi qu'il arrive ça veut dire qu'on peut mettre nos engins en mode attente avant de les avoir affectés et on les verra quand même dans la représentation schématique de nos transmissions alors PRM oui c'est vrai PRM c'est le point de rassemblement des moyens en fait c'est la zone de stockage qu'on va avoir ça peut être au niveau d'une mairie des moyens qu'on va mettre en dépôt au centre technique ou à la caserne s'il y a une caserne ou dans une école une cour d'école suivant la configuration et bien sûr je vais mettre mon ambulance au secteur SAP et il faut à un moment donné les engager donc c'est ce que je fais voilà ils sont engagés vous voyez tout de suite en mode carto ils apparaissent c'est à dire qu'il y a un lien entre la partie qui est ici et cette partie qui est graphique et mon OCT a évolué avec mon ambulance qui se retrouve bien avec Yves le fourgon qui est bien ici en zone PRM et Philippe qui dispose bien de Sacmic donc tout ça ça se met en place automatiquement par contre là typiquement si on était une collectivité locale qu'on avait des points de barrage à gérer typiquement là en amont sur la route de la Vierge forcément on chercherait à couper la voie de circulation parce que là tes moyens sont mis directement en plein dans la zone comme en fait c'est par rapport au zonage que ça se fait automatiquement automatiquement et après la personne qui va gérer la carte va pouvoir prendre ses moyens et les positionner à l'endroit qu'elle souhaite d'accord donc par exemple s'il y a des engins de police qui ne rentrent pas dans les engins que je gère et que je veux les représenter je vais prendre une camionnette de police et je vais la positionner ici pour dire derrière potentiellement qu'on a une fermeture de l'accent d'accord enfin après on joue on va dire avec l'ensemble des outils pour faire des représentations et amener le niveau d'information qui est essentiel pour prendre les décisions exemple et on ira ensuite un peu plus loin sur la partie ici on a notre zone notre école maternelle tu vois c'est une maternelle donc imaginons qu'en effet derrière un des enjeux qui a été déterminé par le DOS et le COS autour de la thématique qu'on est en train de mettre en place ce soit l'évacuation ou le confinement de l'école primaire et bien on va pouvoir renseigner ces informations avec ce qu'on appelle nous les actions offensives ou défensives en action offensives ou défensives on a des outils alors il faut savoir que si on veut protéger un site on va mettre nos triangles vers l'extérieur si on veut confiner un site alors c'est pas encore mis au niveau de l'ENSOS mais du coup je les regarde et je leur dis messieurs de l'ENSOS essayons de traduire ça potentiellement sur l'évolution de la charte graphique on peut utiliser les triangles vers l'intérieur donc ça sera plus un mode confinement qu'un mode évacuation donc si je veux faire en effet du confinement ici je vais dessiner autour de mon école une action et je vais la nommer confinement et je peux bien sûr rajouter un petit panneau qui dira confinement avec police nationale d'accord en fait chaque information que tu rentres elle est horodatée en fait alors tout est horodatée c'est à dire qu'il n'y a pas un élément que j'ai mis qui n'a pas ce qu'on appelle un timestamp c'est à dire on lui a collé une date avec une heure précise et une position GPS par contre le confinement il peut très bien avoir été décidé tu peux l'avoir mis par exemple maintenant mais il a peut-être été décidé il y a demi-heure à ce moment-là tu renseigneras à l'intérieur parce qu'en fait chaque objet a sa propre main courante d'accord ici et tu mets confinement en place alors tu vois là il est 10h53 mais c'était peut-être à 10h30 qu'il était efficace effectivement d'accord et du coup tu vas pouvoir suivre objet par objet les informations associées et ouais du coup si tu dis par exemple après déconfinement à 11h30 on aura vu que ça va être confiné déconfiné exact alors tout ça c'est bien beau mais on peut aussi dans ces outils rajouter de l'information graphique donc par exemple une photo de la situation ici par exemple alors moi j'ai pas beaucoup de trucs RCH moi donc c'est pas grave je vais mettre autre chose je vais mettre un véhicule de pompier donc imaginons qu'en effet derrière le chef de groupe ou un employé municipal ou un chef d'équipe industrielle arrive sur les lieux premier intervenant il a son téléphone portable parce qu'en fait la solution existe sur un poste PC ordinateur comme j'ai là actuellement mais aussi sur une version allégée sur Android et quand il arrive il peut très bien arriver aller sur l'événement prendre une photo ensuite il pose son téléphone il s'en occupe plus et la photo arrive automatiquement sur la carte et va être disponible pour tout le monde en temps réel et donc on va pouvoir voir en effet quelle est la situation en temps réel alors il peut prendre une photo il peut prendre une vidéo mais il peut aussi déposer des fichiers et si Yves par exemple qui est un éminent chimiste et qui va utiliser les outils par exemple de déploiement de plumes de diffusion et bien il va pouvoir insérer automatiquement une plume de diffusion à l'intérieur du système qui sera partagée oui c'est la question que je voulais te poser en fait aussi on a fait une plume au doigt mouillé mais effectivement tu peux le SDIS ou l'exploiter ils ont des outils de modélisation soit donc du coup tu importes une image qui est finalement la représentation du modèle mais par contre on peut quand même malgré tout intégrer une donnée qui serait un résultat de modèle je vais te le montrer par exemple c'est une donnée qui m'avait été faite par enfin que j'avais reçu du SDIS du SDIS c'est Alexis qui avait dû te l'envoyer pour Domino non du SDIS 83 alors c'était un KML qui avait été fait à partir de alors c'est pas ici de Caméo Marplot non de Ceres donc la solution en fait à l'OA mais en mode mobile du coup KML ou à partir du moment où tu peux importer du KML de toute façon c'est ça alors le KML pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est un format de données cartographiques qui intègre une représentation et qui est produit à l'origine par Google et Google Earth bon ça a l'avantage d'être hyper connu et du coup d'être utilisable sur la majorité des systèmes cartographiques alors tu vois je pense que ça va être un peu long c'est pas grave je reviendrai dessus alors tout ça c'est très bien mais ça manque un peu enfin je vous dirais qu'on est un peu dans le système pompier quand même et peut-être que les communes se disent c'est quand même un peu pompier ça ok c'est vrai maintenant vous pouvez l'imaginer vous allez voir ici vous avez des tas d'outils qui sont absolument pas obligatoirement pompiers comme là par exemple une représentation d'un poste de commandement ou d'un centre d'hébergement d'un abri d'un point d'eau etc etc en fait on peut imaginer vous mettre à disposition des outils qui vont être complètement adaptés à votre besoin à vous on a travaillé par exemple avec une mairie on avait représenté la totalité de ses moyens municipaux avec les centres d'hébergement avec la représentation aussi des moyens terrestres qu'elle avait comme les engins de travaux publics les engins de transport les bus et comme ça elle pouvait visualiser et positionner tous ses moyens et comment elle l'utilisait en fait elle l'utilisait tous les jours notamment avec les patrouilles des polices municipales donc en fait toute la journée elle avait un événement qui tournait et à chaque fois qu'il y avait la police municipale sortait soit pour faire de la patrouille soit de la sécurisation pour le passage des scolaires etc en fait ils mettaient ce qu'ils étaient en train de faire et ils positionnaient ce qu'ils visualisaient oui parce que ces outils c'est toujours idéal sauf que si on ne s'en sert pas tous les jours le jour où on en a besoin on a souvent tout oublié exactement et donc au plus on utilise ces outils au quotidien en général au mieux on saura s'en servir en crise et en tout cas dans le feu de l'émotion ou de la pression c'est beaucoup plus simple ouais et ce que tu dis est très très important c'est à dire qu'en fait cet outil n'a de valeur que s'il est utilisé s'il n'est pas utilisé il devient totalement obsolète parce que le jour J c'est comme le plan communal de sauvegarde si on ne l'a lu qu'une fois et qu'on le met dans l'armoire et qu'on ne l'ouvre que quatre ans après le jour d'un événement et bien en fait on en a perdu toute la compréhension et les réflexes un outil informatique ça sera pareil il n'a d'intérêt que s'il est utilisé régulièrement et le seul intérêt que va avoir Crimson notamment au niveau d'une mairie c'est qu'il soit utilisé par les services qui demain l'utiliseront en mode urgence alors ces services ils peuvent être de deux ordres soit c'est les services municipaux de type police qui s'en servent comme un outil de main courante journalier soit c'est les services techniques qui s'en servent comme outil de mission alors je m'explique dans Crimson il y a un élément que je ne vous ai pas encore montré qui s'appelle les incidents alors un incident bon alors bien sûr là c'est les incidents type sécurité civile mais on peut avoir des incidents de type communaux ou de type industriel qui vont ensuite être référencés et en fait eux ils vont ouvrir sur un événement un événement donc là c'est Cochonium mais imaginons qu'on a un événement qui commence au 1er janvier qui finisse au 31 décembre qui s'appellera qui s'appellera aux travaux municipaux ou même police municipale 2022 2023 et bien en fait on va insérer des incidents tout au long de l'année et ces incidents par exemple ici je vais mettre un feu vont permettre d'engager des équipes municipales parce que d'ailleurs elles ont le téléphone portable et qu'elles vont recevoir une alerte ou une mission disant voilà vous avez une intervention pour alors ça sera pas un feu mais ça sera la mise en place des barrières pour la préparation de l'événement et de la fête de la cerise la mise en place on va dire des éclairages de Noël je dis des bêtises mais il y a des actions qui sont prévues et en fait ils peuvent le mettre et les acteurs techniques ou police municipale vont pouvoir insérer des incidents par eux-mêmes c'est à dire ils passent dans la rue et ils voient par exemple une dégradation sur un abribus et bien ils vont la signaler en temps réel prendre la photo et ensuite ça va générer une demande d'action de la part du gestionnaire au niveau du service technique et chaque incident comme ça dispose lui-même d'une main courante c'est cette main courante en fait qui va être activée potentiellement en liaison avec le portail Synergy c'est à dire que si ici je tape par exemple le maire se dirige sur l'incident que je le valide et que ici il y avait dans les gens avec qui je peux partager une ligne qui s'appelle hors sec au Synergy si je le partage avec lui automatiquement notre plateforme d'échange va prendre ce message et l'insérer dans un incident spécifique qui s'appellera incendie martig avec la date à la norme on va dire du portail Synergy et va alimenter toutes les mains courantes à chaque fois que je le partage donc c'est un automatisme ça veut dire que j'ai pu à le saisir deux fois et du coup je rentabilise on va dire Synergy pour tous ceux qui n'ont pas Crimson parce qu'encore une fois tout le monde ne peut pas avoir Crimson par contre tout le monde peut avoir Synergy enfin tous ceux qui ont un compte mais c'est un peu moins restrictif que Synapse où en plus il faut être sur les rieux donc en l'occurrence même le SDIS aujourd'hui n'a pas Synapse il l'aura demain quand ils basculeront sur un nexus mais en tout cas les communes elles n'auront jamais accès non puisqu'elles ne sont pas sur le RIE donc non par contre c'est quand même dommage qu'une mairie puisse pas remonter de l'information à la préfecture ou qu'entre mairies elles puissent passer des informations alors entre mairies elles le feront potentiellement à partir d'un outil comme Crimson mais avec la préfecture si on est très honnête je pense pas qu'une préfecture ait un intérêt à avoir Crimson par contre elle a un intérêt à faire venir le SDIS qui va déployer Crimson et lui mettre à disposition résultat elle a pas à se former à l'utilisation par contre elle a à être au courant que l'outil a des capacités et ce qu'elle peut demander réellement ensuite à ces officiers de liaison venant du SDIS sur ce qu'ils sont capables de faire par exemple est-ce que vous savez si la mairie a ouvert un événement sur Crimson du coup eux vont y aller vont voir et vont pouvoir ouvrir cet événement ou avec l'industriel etc. sachant qu'eux-mêmes auront potentiellement des informations qui reviendront sur leur propre Crimson interne les Alpes-Maritimes ils ont Crimson ? alors aujourd'hui tous les départements du sud à part le 66 et le 04 ont Crimson la particularité du 06 c'est qu'ils l'ont eu il y a très peu de temps puisqu'ils l'ont eu au mois de mai 2022 d'accord donc ça veut dire que sur les prochains événements vous allez les voir arriver au niveau du site PC et ils vont commencer à vous montrer ce qu'ils sont capables de faire avec Crimson parce que sur les dernières exercices concernant industrielles dans les Alpes-Maritimes je ne m'en rappelais pas effectivement avoir vu cette présentation possible au COD mais en fait tout ça c'est lié au fait qu'ils ont subi Alex et que leur outil n'a pas fonctionné ce jour-là le 83 a basculé parce qu'en fait ils ont eu Gonfaron et que l'outil sur lequel ils avaient investi n'a pas fonctionné non plus et ils n'ont pas réussi du coup à partager le plus efficacement possible alors ils ont géré c'est pas le souci mais ils auraient pu avoir plus de fluidité à un moment donné en termes de partage d'informations avec cet outil donc du coup ils ont basculé au mois de février de cette année d'accord un des départements les premiers départements qui a été utilisateur de la solution c'est le Zistrez qui est vraiment un des premiers utilisateurs et il travaille maintenant d'ailleurs aussi avec le BMPM qui est aussi un utilisateur donc c'est vrai que le Zistrez nous a fait beaucoup avancer aussi sur les retours d'expérience et l'usage de la solution et on développe cette solution à raison maintenant d'à peu près 100 000 euros de frais de développement tous les ans c'est que nous on prend en charge directement auprès de l'industriel donc ce n'est pas pris en charge par les collectivités c'est dans l'abonnement en fait qu'ils ont avec nous alors vous avez vu les incidents vous savez que maintenant ça fonctionne aussi avec un téléphone portable il faut voir qu'il y a aussi une main courante générale cette main courante alors bien sûr je n'ai pas la bonne solution mais en fait vous avez un onglet qui va vous permettre d'insérer des lignes de main courante comme sur n'importe quel type d'outil c'est une espèce de journal que vous allez avoir et que vous pouvez diviser en plusieurs onglets vous pouvez avoir un onglet par exemple communal un onglet préfectoral ou un onglet industriel pompier enfin on peut imaginer tout ce qu'on veut l'intérêt de tout ça c'est qu'après tout ce système par exemple ici va pouvoir être synthétisé dans un rapport que vous pouvez sortir à n'importe quel moment donc en cliquant sur synthèse donc j'ai un point de situation qui est complètement on va dire configurable c'est un fichier html qu'on met à disposition et qui va recenser une bonne part des informations qui ont été produites en cartographie dans les tableaux etc donc là par exemple je veux la carte 2D qui soit affichée je veux la main courante détaillée et je veux l'ordre initial et le compte rendu donc qui sont des informations qui vont être produites notamment par le par le SDIS et là je vais avoir ma situation qui va être affichée mon ordre initial s'il a été renseigné mon compte rendu s'il a été signé donc là c'est pas le cas j'ai mon tableau des victimes alors je ne l'ai pas rempli forcément il n'y a rien le tableau de synthèse alors là je suis admin donc j'ai tous les SDIS qui s'y apparaissent mais je sais que j'ai trois engins qui sont aujourd'hui dessus et pour l'instant j'ai neuf personnels engagés sur l'opération et on voit que j'ai créé un incident qui s'appelle incendie et sur lequel il y a un message qui disait que le maire se dirige sur l'incendie Y ah oui bon j'ai dit je ne l'ai pas fait de grave bon c'était pas un vrai français qui écrivait à ce moment là et tout ça en fait pour avoir ma scène en fait comme c'est un point de situation il faut que si je veux avoir une carte figée d'évolution de la situation il faut que je le sorte très régulièrement en fait tu peux la sortir quand tu veux donc ça c'est l'avantage tu la sauvegardes ensuite au format PDF et tu vas pouvoir ensuite la diffuser à l'ensemble de tes interlocuteurs qui n'ont pas Crimson qui n'ont pas Synergy qui n'ont pas Synapse bon déjà ça commence à réduire mais bon et qui n'ont pas l'application sur le téléphone portable puisque sinon ils pourraient voir la même chose l'avantage c'est que tu vas pouvoir sortir cette situation à n'importe quel moment et elle prendra en compte la dernière situation si jamais tu veux revenir en arrière donc c'est possible alors c'est possible mais il y a des limitations donc là c'est ce qu'on appelle la ligne de temps donc tout ce que tu as fait en fait a été enregistré et tu vois se retrouve ici entre 10h 10h15 moment où il est commencé et maintenant 11h10 et tu vas pouvoir te situer à n'importe quel moment et tu vois que là à 10h42 quelle était la situation en cartographie là je vais l'augmenter et bien il y avait des choses qui n'étaient pas faites comme par exemple la protection de points sensibles qui était ici et donc ma synthèse si je la sors elle va prendre en compte la synthèse de 10h43 et pas de 11h10 donc tu ne pourras pas revenir en arrière dans le sens où tu ne peux pas changer le passé mais par contre tu peux sortir une situation d'un moment spécifique de l'opération oui mais des fois ça peut être bien justement cette notion là parce que ça arrive assez régulièrement que le directeur des opérations qu'il soit communal ou préfectoral soit pris par plusieurs sujets face à une conférence de presse ou autre et il demande bon bah qu'est-ce qui s'est passé ça te permet visuellement d'essayer de redire un peu l'histoire de manière résumée de ce qui s'est passé entre le moment où il est parti à la conférence de presse et le moment où il est revenu complètement et du coup tu vois là par exemple tu sais qui a fait quoi donc en l'occurrence c'est moi c'était Valabre et Admin Valabre et tu as toutes les actions qui sont listées et tu peux revenir en fait sur chaque point clé de ce qui s'est passé sur l'opération et tout a été on va dire horodaté et donc tu peux revenir en arrière tout aura changé la carto la main courante l'OCT tout en fait va être rejoué voire on va dire pour une mairie en termes d'exercice ils veulent ensuite rejouer un exercice ou une opération et bien ils vont pouvoir lancer on va dire ici le jeu en mettant une vitesse de déroulement et tu vas avoir en fait ton élément de temps qui va se déplacer et va évoluer au fur et à mesure donc tu vois rejouer en cours par contre tu ne peux plus dessiner tu ne peux plus rajouter de main courante tant que tu es dans le temps et après tu peux revenir au temps réel et reprendre tes activités d'accord donc la solution vous avez vu enfin c'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en oeuvre il faut connaître en gros 4 à 5 boutons dans la solution et à partir de là c'est de la logique en termes de mise en place on n'a pas besoin d'être un dessinateur on n'a pas besoin d'utiliser des feutres à 8 couleurs là je regarde l'ENSOSP parce que mes paumes se rappellent pendant mon GOC5 le nombre de fois où il fallait que je change de couleur lorsque je faisais les opérations on a juste à comprendre on va dire à comprendre le mode de fonctionnement suivre son plan communal de sauvegarde et on va pouvoir aussi mettre en place ce qu'on appelle des fiches réflexes en fonction de thématiques alors là j'en ai pas parce qu'on n'a pas de fiches réflexes sur cette opération mais je peux insérer des fiches réflexes qui vont me donner un déroulement d'action à réaliser avec les conséquences qui seront à mettre en place par exemple si j'active tel PCS il faut que j'ouvre les centres d'hébergement du gymnase X et du gymnase Y que je mette en place on va dire une surveillance que j'ai un accueil et donc il faut que je trouve deux agents municipaux pour armer l'accueil etc enfin bon tout ce qu'une commune a l'habitude de faire et que je maîtrise moins mais qu'elle fait souvent de façon instinctive et pas toujours de façon structurée et là ça permet de structurer l'action et pour une préfecture ça lui permet d'avoir une vision globale qui n'est pas centrée uniquement sur une commune puisqu'en fait là c'était sur Cochonium à Martig mais on peut imaginer que dans le même temps et sur on va dire le même le même souci on est par exemple un établissement ici qui on se plaint en effet des fumées etc et donc on a une opération particulière de secours à personne à cet endroit et on pourrait l'avoir sur la même visibilité et avoir ainsi on va dire les points d'impact qui apparaissent sur une vision commune qui serait par contre réalisée par le SDIS au profit de la préfecture et toutes ces infos remonteraient et sur Synapse et sur Synergy de façon automatique sans même que la préfecture ait quoi que ce soit à faire de spécifique et donc n'est pas un agent spécialisé Synapse qui viendrait faire de la double saisie ou de la triple saisie parce que déjà je ne vais pas parler à la place des préfectures mais déjà qu'ils ont beaucoup de choses et d'outils à suivre à renseigner effectivement si ça fait un énième déjà qu'ils ont souvent pas assez de ressources pour arriver à renseigner tous les outils qu'ils ont déjà renseignés c'est chaud ça peut être compliqué et puis le temps la vitesse de génération de l'information elle est tellement importante aujourd'hui tellement vite qu'avant même de prendre une décision il faudrait qu'ils renseignent et en fait c'est compliqué et puis le préfet le ministère le cause vont mettre une pression supplémentaire qui font qu'il faut subir cette pression tout en produisant de l'information c'est quand même c'est quand même complexe pour des organismes qui ne font pas ça tous les jours un COD n'est pas activé en continu et même si les sites PC sont formés etc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire de façon invariable à n'importe quel moment de la journée de l'année c'est quand même pas simple donc là c'est censé aider et c'est surtout que vous avez le support derrière du SDIS pour vous aider à concevoir l'information voilà est-ce qu'il y a des questions sur l'outil est-ce que vous en avez une vision j'essayais d'être un peu globale et j'ai pas été dans le détail de toutes les fonctionnalités alors avant de laisser la parole moi j'aurais deux questions la première c'est à quel coût pour une commune par exemple ouais alors pour toutes les communes qui sont de la zone méditerranéenne elle bénéficie du coût des SDIS c'est-à-dire c'est le même coût en fait on a fait une mutualisation du coût donc c'est entre 3000 euros et 7000 euros par an à peu près d'accord et un témoignage Yves toi qui l'utilise enfin qui l'utilise tes équipes l'utilisent du moins SDIS 13 vous avez quand même un bon background là-dessus oui on a un bon retour là-dessus alors c'est sûr que pour nous qui l'utilisons assez souvent c'est quand même un plus parce que c'est surtout le partage qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit souvent que suivant les structures de commandement d'organisation on a des décalages d'informations et là cet outil permet d'avoir en fait l'information en temps réel répartie sur les différents partenaires qui utilisent l'outil donc ça c'est quand même c'est quand même important et ce qui est très appréciable aussi c'est le point de situation parce que ça nous facilite énormément les points de situation à des horaires bien définis et bien sûr le transfert de ces points un peu sur les différents vecteurs qu'on a au niveau du 10 donc c'est bien au niveau de communication qu'autorité donc là-dessus c'est très intéressant moi je mettrais c'est un outil quand même assez technique donc il nécessite quand même une certaine pratique c'est la difficulté qu'on a eu nous au départ c'était de former un peu les agents de façon large à l'utilisation de cet outil-là une fois que ça a été une fois que ça a été maîtrisé c'est c'est intéressant et c'est rentré maintenant dans les mœurs mais c'est vrai qu'il a fallu quelques quelques heures de travail pour maîtriser parfaitement l'outil et surtout que les gens changent de philosophie parce qu'on reste malgré tout beaucoup dans une philosophie de papier ça on aime bien au niveau français et le changement au niveau gestion de crise de l'utilisation d'un outil comme ça va demander un peu de travail sur le comportement des gens et j'allais dire l'appropriation de cet outil-là mais nous on est très contents c'est vrai ce que dit Yves c'est vrai c'est que quand on présente l'outil souvent on a des cadres qui nous disent mais ça veut dire que si on partage en direct on ne va pas avoir la possibilité enfin c'est le poste de commandement qui va commander or en disant ça ils oublient la phrase qu'on a tous qui est c'est le terrain qui commande donc ça on ne le change pas par contre on va leur faciliter la remontée d'informations du coup on les décharge en fait de toute une partie on va dire de charge cognitive qui est comment je vais renseigner est-ce que je suis dans le temps pour donner l'information à mes instances de coordination et normalement en enlevant ça on est censé faciliter aussi le travail du cadre qui va être en mode décisionnel sur le terrain c'est pas toujours facile quand même il faut quand même dire il y a un mode d'adaptation qui est à mettre en place mais on a vu en effet derrière des opérations qui ont été facilitées avec l'outil et des préfectures qui ont vraiment utilisé ça en PCO alors je me trompe peut-être après pour les bougerons mais en PCO je ne me rappelle pas tu vois qu'il y a eu un officier du SDIS qui projette Crimson en PCO en PCO non parce qu'on n'a pas l'outil il est réparti principalement sur les même en visionnage tu vois juste pour permettre finalement enfin je vois il y a Valérie qui est là sur les derniers exercices je ne me rappelle pas qui côté carto d'ailleurs c'était un peu un sujet compliqué enfin pour voler ce préfet tu vois je vois bien mais en fait nous on a on a privilégié notre utilisation personnelle c'est normal donc pour l'instant on en est sur un remontage d'informations de terrain des secteurs des structures de colonement qui sont les PC de sites ce qu'on appelle et le CODIS et c'est vrai qu'on n'a pas ouvert encore au PCO au COD parce que ça nous demanderait bien sûr des personnels supplémentaires à mettre en place et c'est ça la difficulté en fait c'est à dire qu'on n'est pas extensibles non plus au niveau facteur humain maintenant dans les structures dans toutes les structures mais chez nous on subit la même la même problématique c'est la gestion de la durée ça veut dire projeter un équipement plus un utilisateur en plus et pour l'instant on n'a pas pris l'option mais sur une crise d'importance un phénomène majeur on pourrait très bien envisager de le projeter au niveau du COD on a tout ce qu'il faut pour le faire mais c'est vrai que dans les crises courantes on ne réalise pas vraiment d'accord c'est vrai que c'est enfin moi ce que j'analyse je ne suis pas au se distresse mais c'est que c'est quand même une machine qui est costaud par elle-même ne serait-ce que l'alimenter en interne c'est déjà assez complexe avec on va dire les délais de formation et de mise en oeuvre et de changement de mentalité donc ça prend aussi potentiellement du temps c'est vrai que par exemple on l'a installé en Lozère ça a été beaucoup plus rapide parce que le nombre d'agents à toucher était beaucoup plus faible et comparativement ils avaient plus d'intérêt en fait à aller directement au niveau du COD pour présenter et montrer l'outil que le 13 qui a aussi d'autres vecteurs d'information oui complètement ça dépend de chaque territoire le 13 a mis en place notamment ce qu'ils appellent les véhicules cartographiques donc les VCO véhicules cartographiques opérationnelles et c'est eux qui ont mis en place ça au niveau du SDIS et aujourd'hui il y a plein de SDIS qui prennent le relais donc en fait ils ont d'autres outils qui vont permettre de faire du renseignement et donc tout le jeu est de savoir comment on gère tous ces outils et pour quel destinataire ah oui c'est à la série de qui ils sont c'est ça donc maintenant l'industriel par exemple les gens comme comme Kadarache eux ils prennent vraiment ça comme un outil de gestion journalier qui peut ensuite monter en gamme en cas de crise mais vraiment ils l'envisagent pas du tout comme un outil uniquement pour la crise d'accord c'est pareil pour les gens de chez Orano et c'est pareil pour pas mal d'industriels qui s'intéressent à la solution les gendarmes c'est la même chose ils ne le voient pas comme un outil uniquement crise ils le voient comme un outil journalier oui d'ailleurs c'est ce qui fait que bien souvent ils se l'approprient et quand la crise est là ils savent s'en servir alors comme le se disent tous les jours c'est des opérations courantes voire dès l'exceptionnel donc l'approche est un peu différente c'est pour ça que j'ai entendu tout à l'heure ce que tu disais pour des collectivités locales le fait de pouvoir présaisir au fil de l'eau ou pas présaisir ou même saisir le cas échéant au fil de l'eau tout ce qui se passe à l'échelle du territoire j'ai une zone de travaux qui est prévue pour 6 mois ou pour quelques jours je peux l'assez dire donc finalement les gens s'approprient au fur et à mesure si je devais dire et puis après j'ai sa parole s'il y a des questions il y a quand même un écueil j'essaye d'être honnête quand je présente les choses notamment au niveau d'une collectivité alors c'est pas vrai chez les pompiers mais ça va être vrai potentiellement dans une mairie ou un autre organisme c'est le fait que quand on utilise la solution on accepte une géolocalisation alors qu'on peut couper bien sûr mais à partir de là en fait il y a des enjeux humains de relations humaines au sein des services qui disent ah mais en fait vous me mettez un outil et vous me fliquez parce que derrière je sais enfin vous savez où je suis alors le gars peut couper sauf qu'en fait par principe il y a dans certaines collectivités un recul du fait que on donne un outil qui va géolocaliser l'agent et là ça amène des discussions aussi en termes d'intégration d'outils où certaines collectivités en fait ne vont même pas aller dessus parce qu'en fait ils ne veulent pas aborder et discuter de l'enjeu parce qu'il y a déjà cette barrière entre guillemets syndicale qui va se mener avec les agents mais je me rappelle quand j'avais à peu près la même couleur que vous mais pas dans la même unité que c'est quand il y a eu la bascule avec justement cette géolocalisation ça a été aussi un gros sujet il y a des questions parce que nous on papote comme si on était tous les trois je le cas fait mais la parole est à vous n'hésitez pas à lever la main prendre la parole on est entre nous on est entre amis là alors il y a Louise qui pose une question oui qui est les communes vont-elles devoir enseigner sur cet outil toutes les données propres à leur territoire ou cela est-il fait automatiquement alors en fait pour Louise si par exemple la commune dont elle dépend qui est la commune de est-ce que je suis en train de rechercher bon je n'ai pas dans ma tablette désolé Louise en fait vos informations cartographiques je laisse tout cas merci pardon d'accord je n'ai pas ce nom là pour je laisse tout cas merci donc en fait vos informations seront intégrées dans la solution vous n'aurez pas à vous le faire ce sera nous qui le ferons donc on va discuter avec vous des informations que vous avez sur la commune et on va les intégrer dans votre système voire si vous avez un système de gestion de l'information géographique particulier on l'intégrera dans ce qu'on appelle un flux c'est-à-dire qu'on n'y touchera plus et à chaque fois que vous le mettrez à jour dans votre système ça se mettra à jour automatiquement dans Crimson WMS WFS exactement et tout ce qui sera donné propre à votre territoire comme par exemple les engins les matériels les équipements les personnes c'est des choses qu'on fait avant le déploiement et après on vous explique comment le mettre à jour de façon le plus simple possible mais bon c'est pas c'est pas très compliqué mais forcément ça demande un petit peu de gestion de temps en temps sur la solution alors pas que je sois vénal mais du coup dans le prix que tu as annoncé tout à l'heure il y a cette partie amont qui est d'intégration où il y a d'abord un investissement initial et après il y a des coûts de fonctionnement c'est moi qui ai zappé en fait il y a l'abonnement à la solution donc l'abonnement c'est le coût que je vous ai dit c'est donc la liaison avec l'industriel mais en fait les communes n'auront pas de relation avec l'industriel elles n'auront de relation qu'avec nous et elles auront un abonnement avec nous sur la partie suivie qui sera ridicule qui sera aux alentours de 2000 euros qui nous permet en effet de les alimenter en solution d'accord mais voilà c'est pas donc une commune en gros c'est 2000 euros par an avec nous et plus son abonnement à la solution d'accord qui peut être de 3000 euros par an donc ça va être un billet qui peut aller jusqu'à 9000 euros par an en fonction de la taille de la commune au total d'autres questions alors après il y a l'Istre donc ça doit être la sous-préfecture mais vas-y oui donc nous sous-préfecture lorsqu'on monte un PCO on s'appuiera toujours sur l'officier du SDIS pour l'instant pour l'instant oui pour l'instant oui après la solution ne vous est pas interdite c'est à dire que moi je pars juste du principe que c'est compliqué pour une sous-préfecture ou une préfecture de multiplier les outils alors qu'elle oui je suis bien d'accord donc par contre en sachant en effet la capacité qu'a l'USDIS si vous les sollicitez derrière dans le cadre d'un PCO vous pouvez à un moment donné leur demander d'avoir une visualisation Crimson et à ce moment là s'ils ne l'ont pas intégré initialement ils enverront un cadre avec un matériel qui permettra de le diffuser à votre niveau donc ça ça peut rentrer on va dire dans des procédures nouvelles entre préfecture sous-préfecture S10 pour alimenter l'information à votre niveau au niveau de votre PCO par contre c'est un outil que nous avons dans nos berces inter-service maintenant qui sont théoriquement mis à disposition des sous-préfets au niveau des opérations de secours et pour exemple sur l'opération l'exercice domino qu'on a eu donc en mai dernier on avait au niveau de la salle qui était mise à la discussion du sous-préfet bien sûr les remontées Crimson qui étaient faites et qui sont bien sûr installées sur ces structures mobiles donc déjà c'est un point d'appui mais nous durant l'exercice domino moi j'y étais dans la berce avec le sous-préfet le secrétaire général et on n'avait pas toutes les informations il y avait beaucoup de questions enfin on avait des points de situation réguliers mais entre chaque point de situation il y avait beaucoup d'informations qu'on n'avait pas notamment au niveau de ce qui se passait des mairies oui alors c'est vrai à ce niveau-là c'est parce que nous les informations des mairies on ne les rentre pas spécialement vous allez avoir des informations opérationnelles mais les informations des mairies elles ne remontent pas et c'est là où la chaîne d'information elle pourrait être intéressante avec si on a les mairies avec nous on va dire et où vous sous-préfecture vous aurez un outil qui vous sera que vous pourrez utiliser en parallèle de ce que fait l'OSDIS c'est-à-dire que les communes vont remonter de l'information et la préfecture va pouvoir mixer les informations venant des mairies du ZIS pour avoir une vue globale ou séparer en fonction des filtres qu'elle mettra mais encore faut-il pour faire ça qu'on ait des acteurs communaux qui soient utilisateurs et le souci après c'est de savoir comment en effet derrière ils y accèdent à ces outils sachant que ça va devenir de plus en plus prégnant en termes de partage d'informations pour que la préfecture prenne les bonnes décisions avec ses partenaires essentiels qui sont les mairies et pas que l'OSDIS parce qu'il y a des axes qui sont inter-service que l'OSDIS ne va pas gérer et par contre que vous sous-préfecture avez à un moment donné en charge et qui sort du contexte purement opérationnel habituel et là je vous avouerais que si par exemple pendant l'exercice on avait pu installer et on avait pu former les mairies de Martigues et de de Fosse et de Châteauneuf c'est ce qui avait été envisagé mais finalement au niveau de chaque PCC communal vous auriez eu une situation globale de chaque DOS finalement locale qui serait remontée au niveau des sous-prefs et au niveau de la préfecture et qui aurait été une information civile entre guillemets à côté vous auriez eu l'information sapeur-pompier ça c'est un truc qu'on n'a pas pu jouer mais qui on va dire sur des exercices de cadre pourrait être testé avec vous et avec les mairies pour voir s'il y a un intérêt et si vous êtes en capacité d'utiliser cette information de façon efficace j'avoue qu'on ne l'a jamais fait et qu'aujourd'hui il n'y a pas de système qui a été proposé à ce jour permettant de le faire Crimson en est un qui le permettrait et ça n'a jamais été joué c'est d'ailleurs un peu Valéry ce qui avait été dit au retour d'expérience lors de la réunion du mois d'octobre sur cette phase-là que d'ailleurs Philippe avait commenté parce qu'effectivement au départ dans les objectifs d'exercice de dominos ça avait été une proposition que Philippe avait faite et puis finalement pour des questions de timing d'organisation d'exercice finalement ça n'a pas pu être fait au niveau auquel c'était imaginé ou souhaité en fait je vais être honnête avec vous l'exercice de dominos étant extrêmement complexe dans son timing dans tout ce qu'il y avait l'utilisation du partage de l'information a été assez survolé même par les équipes européennes c'est à dire qu'en fait on n'a pas pu les amener à utiliser un outil de façon efficace et ce qui moi me pose des questions aussi sur le jour J le jour où il y aura vraiment un événement comment on va pouvoir le faire si on n'a pas une structure qui encadre l'usage de cet outil donc voilà il y a plein de questions suite à dominos quand même qu'on se pose sur ce partage d'infos sachant que sur Synapse ça ne marche pas mieux sur Synergy c'est hyper limité et que les vrais acteurs que vous êtes avec les mairies en fait les ponts de communication ils sont quand même ils sont compliqués à mettre en oeuvre parce que chacun a une pression spécifique et ne prend peut-être pas toujours la possibilité de partager pour être le plus efficace avec ces homologues donc on a une question du site PC06 oui bonjour vous parliez de Synapse tout à l'heure vous parliez qu'il y avait des remontées qui étaient faites sur Synapse je voulais savoir la forme que ça a dans Synapse c'est remonté de Crimson vers Synapse est-ce que c'est des données qui sont rentrées directement dans les couches ou c'est par flux WMS je ne sais pas trop comment ça fonctionne en fait on est les seuls aujourd'hui à disposer une passerelle entre un outil extérieur et Synapse et en fait ce qu'on partage ce n'est pas un flux WMS c'est vraiment les objets c'est-à-dire qu'on a sélectionné les types d'objets qui étaient partagables par exemple une plume de diffusion ou un départ un incident enfin il y a un groupe il y a 12 objets au total qui peuvent être partagés et bien ces objets sont déposés dans une zone sécurisée de Synapse qui va ensuite les lire et les transformer pour les mettre dans les couches qui vont bien dans le SIG National après ne me demandez pas techniquement comment ça se passe parce que j'ai pas le code si tu permets de le faire oui non mais par contre tous les champs de Synapse ne sont pas renseignés c'est-à-dire que même si l'objet est déposé vu que vous êtes un utilisateur a priori il y a certains champs des objets que nous on ne peut pas renseigner qui sont propres à Synapse que peut-être un opérateur préfectoral ou à l'échelon cogique devra à un moment donné renseigné après me rappelant bien le nouveau COD du 06 qui va bien maintenant il y a la possibilité d'avoir comme ça a été imaginé d'avoir d'un côté la partie purement nationale Synapse Synergie etc et de l'autre côté toute la partie se dit c'est tel que c'était fait jusqu'à maintenant avec du coup après c'est vrai que nous on veut garder un écran pour la main courante écrite telle quelle et un écran pour la carte et c'est vrai que des fois entre les images météo les images Synapse les images Crimson à voir c'est quoi le plus rapide je voulais juste savoir je ne veux pas entrer dans les questions trop techniques mais entre justement les entrées dans Crimson et l'arrivée sur Synapse il y a combien de temps c'est pour savoir si 2 à 3 minutes 2 à 3 minutes ok c'est presque instantané ouais parce qu'en fait le système il y a un système qui tourne qui identifie les objets qui viennent d'être créés donc qui tournent toutes les 2 minutes et il y a un autre outil dans Synapse qui tourne aussi et qui identifie les objets qui ont été mis en dépôt donc si vous tombez mal c'est quand vous êtes à moitié sur l'un et à moitié sur l'autre ça peut prendre 3 minutes pour autant 3 minutes c'est rien parce que quand on voit la quantité d'informations qui remontent en COD et que les agents COD ont à remplir dans la main courante dans Synapse Energy finalement 3 minutes c'est c'est juste c'est vraiment petit après bien entendu nous ce qu'on essaye de faire en intégrant dans Crimson c'est que toutes les données métiers dont vous avez besoin on essaye de les mettre à disposition dans la carte par exemple vous m'avez parlé Météo France bon bah Météo France c'est bien beau mais en fait ils ont aussi un système de flux qui permet d'intégrer les informations sur des systèmes donc là dans la prochaine version qui va être livrée au SDIS au mois de mars ils vont avoir tous les vecteurs de vent enfin toutes les données à Rome produites par Météo France qui apparaîtront à demande directement dans Crimson on essaye de faire la même chose concernant avec le CHOM et avec les données Vigicru etc. pour que vous évitiez de sauter de plateforme en plateforme pour éviter de récupérer une information qui n'est jamais mutualisée et du coup comme ça sera en mode superposition vous pourrez mettre votre situation en superposition des informations produites sur le terrain plus météo plus machin plus truc et à la fin vous aurez enfin un truc illisible ça ça peut arriver soit en effet en sélectionnant bien vous aurez la capacité de prendre les bonnes décisions avec les bonnes informations sans avoir 50 écrans d'allumer en même temps mais les SDIS sont dans la même situation que vous aujourd'hui quand il faut qu'ils aient météo France que derrière ils ont aussi tout ce qui est trafic il faut qu'ils voient potentiellement s'il y a des avions qui volent à cet endroit là etc. ça fait énormément d'écrans potentiels et aujourd'hui dans nos marchés publics on devrait systématiquement réclamer que chaque plateforme ait une patte de disposition donnée à la disposition les données à l'extérieur on commence à le faire mais c'est pas systématique en tout cas nous on essaie de le faire souvent l'inconvénient de fait de Synapse c'est que typiquement ça va prendre le flux enfin le flux si t'as que ça soit un flux mais peu importe à la limite les termes techniques de Crimson par contre il n'y a pas de retour c'est à dire que nous on fournit toutes les données des périmètres PPI sur la région au ministère pour qu'ils soient intégrés en théorie dans Synapse pour autant si 1S10 veut la récupérer si moi j'ai pas fourni l'information 1S10 en fait ils ont pas l'info donc c'est un peu qui tiennent en général la baguette enfin la baguette de musique et puis celle qui fait bobo aux oreilles donc il est essentiel que vous ayez quand même cette notion de visualisation de ce qu'est-ce que voit Paris en fait pour autant c'est pas ça ce que tu dis c'est pas un outil tactique c'est pas un outil entre guillemets opérationnel c'est juste un outil de remontée d'info et que quelque part vous la remontée d'info elle est importante parce que il faut de l'info c'est chaud parisien pour autant c'est pas votre outil opérationnel qui va vous permettre de gérer votre plan particulier d'intervention des inondations des mouvements de terrain l'exercice que vous faites tous les ans tuerie de masse qui est un peu costaud dans les Alpes-Maritimes c'est pas ça qui vous permettra de le gérer alors que des outils tels que Crimson oui je prends par exemple pour le 06 si demain vous subissez un deuxième Alex que je ne souhaite pas mais sait-on jamais ou même si vous avez un séisme en fait les informations enfin ce que nous on essaye de faire systématiquement c'est que les informations que vous trouverez de l'extérieur qui sont produites par exemple par l'IGN par Copermicus par n'importe quoi vous prenez ces informations et vous les jetez dans la carte Crimson vous les superposez à vos informations donc vous créez on va dire de la donnée venant de l'extérieur en direct si vous vous abonnez à des flux dits WMS ou WFS vous abonnez de la journée qui va être mis à jour en direct dans Crimson etc. c'est pour ça si je reviens sur la question qui a été posée par Ryan Aubard de la mairie de Saint-Mandrier qui me dit qu'en effet la commune de Saint-Mandrier est aujourd'hui floutée sur Google sur les trois quarts à cause des terrains militaires et que du coup forcément comment on fait pour un moment donné avoir de la donnée cartographique sur la commune alors il y a plusieurs choses ce qui est flouté c'est essentiellement la donnée orthophoto alors là on a un problème c'est que en fait que vous alliez sur Google IGN Bing en fait elle est floutée de partout d'accord ça c'est pas de bol par contre si vous allez sur Scan25 les données on va dire vectorielles ça sera pas flouté et si vous allez en zone 3D alors là c'est un peu un peu bizarre mais en fait l'IGN vous donne la forme des bâtiments malgré tout et leur hauteur donc en fait on est en capacité de reproduire la totalité du terrain militaire en 3D malgré le floutage donc c'est sûr qu'on verra pas le détail des routes etc mais malgré tout on a toute la constitution physique des bâtiments qui est disponible après je me rappelle plus trop sur Saint-Mandrier la zone de floutage mais je crois qu'elle est elle est plus grande que c'est un peu comme sur la base aérienne d'Istre elle est pas stricto sensu les limites elle est tendue les limites d'établissement donc c'est vrai que je comprends tout à fait la question il y a des solutions un peu palliatives à ça pour les gens qui ont Google Earth par exemple des fois la zone n'est pas floutée ça dépend après enfin tout dépend de ce qu'a fourni l'IGN au service de Google après là on est sur un site militaire d'ampleur donc bon ouais c'est peut-être tendu c'est vrai alors il faut faire faire des vols des vols aériens qu'on fait certaines communes ouais bon après il faut pas qu'elle le déclare à usage interne mais ouais c'est ce que j'allais vous dire mais Copernicus lui il te floute pas la donnée non donc du coup s'ils peuvent avoir du Copernicus en fait alors attention en fait il te floute pas la donnée il te la floute parce qu'en fait la donnée est déclarée à l'échelle ah c'est Polycom d'accord donc en fait il y a des zones comme ça qui sont référencées de façon globale qui fait que quand ça va sortir sur Copernicus ils n'auront pas le droit de diffuser l'information du certit elle ne pourra pas être diffusée au format orthophoto maintenant si par exemple sur une opération il y a besoin de refaire une cartographie opérationnelle les SDIS disposent de drones qui vont pouvoir visualiser ce qui se passe et là ponctuellement on recréera un orthophoto malgré le fait qu'il y ait une zone militaire à côté surtout s'il y a un enjeu particulier auprès de la population voire même des installations militaires par contre cette donnée elle ne sera pas pérenne elle ne sera valide que pendant l'opération il faut savoir que tous les outils drones sont connectables de la Crimson c'est à dire que ça peut aussi servir de plateforme d'intégration des flux vidéo qui seront ensuite diffusés directement sur la carte donc ça ça peut être aussi quelque chose d'intéressant et Crimson se positionne vraiment comme une plateforme d'intégration des différents flux de données alors il y a une question de M. Robard aussi est-ce que les EPCI peuvent acquérir Crimson et les mettre à disposition des communes qui font partie en fait on préfère même que ça passe par des EPCI ou par les métropoles de façon à ce qu'on n'ait pas 350 interlocuteurs et 350 conventions moi je pense que c'est c'est la question du jour en fait c'est aujourd'hui pas tout le monde peut se permettre de pouvoir investir dans des outils des outils des outils des outils et au plus c'est mutualisé au mieux c'est et très sincèrement pour accompagner un certain nombre de PCI dans la mise en place de leur PIX on les engage à mutualiser tout ce qui est mutualisable et ça fait partie des sujets qui le sont puisque le PCI de toute façon il doit faire un diagnostic de ses risques à l'échelle de son territoire et c'est pas forcément la somme des diagnostics des PCS en fait ça peut en être un autre parce que l'échelle et la vision peut être différente donc de fait ils ont besoin d'avoir cette notion amont qui est c'est quoi les risques de mon territoire et quelles sont les réponses opérationnelles potentielles que je pourrais mettre à disposition des communes alors ils ne prennent pas la direction des opérations le PIX ne change pas l'organisation en revanche ils peuvent mettre à disposition des moyens et c'est le cas sur un certain nombre de territoires comme certaines intercommunalités ont du prédit de service etc on est dans la même dynamique en mon sens et je pense que c'est la bonne idée la bonne approche ou que l'échelon communal arrive à convaincre l'échelon intercommunal qu'il serait bien allé dans ce sens là ou l'inverse si l'échelon intercommunal est convaincu et c'est vrai que si à terme il pouvait y avoir et ça même pour je pense les sapeurs-pompiers ça serait intéressant une espèce de standardisation du mode de fonctionnement d'un poste de communement communal et bien avec aussi une standardisation des outils mis à disposition et communicants ça serait une belle avancée qui serait intéressante aussi bien pour les forces de sécurité civile que pour les effectifs préfectoraux qui auront de la remontée d'informations qui sera standardisée et commune donc passer par un EPCI par les métropoles ou par d'autres types d'organismes comme ça intercommunaux c'est sûr que c'est intéressant et donc nous les conventions comme on est établissement public en fait on n'a pas vraiment de limite à partir du moment où c'est avec des établissements publics soit avec des communes soit avec des EPCI soit d'autres types d'organisations qu'importe le tout c'est que ça soit favorable aux communes à la fin du coup pour les communes qui sont présentes vous y voyez vraiment un intérêt par rapport aux solutions que vous avez aujourd'hui ou pas et là c'est le vide c'est le vide du coup elles sont parties manger des remarques des questions des informations complémentaires du coup je pourrais une brioche oui alors je vais parler aussi au nom de mon collègue qui a dû s'absenter il s'excuse oui alors nous actuellement on utilise dans les exercices de simulation gestion de crise surtout pour la partie réseaux sociaux simulation de réseaux sociaux parce qu'en fait c'est vrai que c'est assez complexe d'expliquer en amont des formations l'outil donc ça il faudrait vraiment qu'on travaille là-dessus pour essayer de pouvoir faire des fiches réflexes des choses comme ça pour qu'au moins les outils de base puissent être utilisés dans nos exercices parce qu'il y a vraiment un intérêt quand même cet aspect collaboratif notamment qui est vraiment intéressant et puis visuel aussi pendant les points de situation tout ça qui peut vraiment ça peut être un vrai outil mis à disposition de nos formations voilà mais il faut encore qu'on travaille là-dessus dans la prise en main de l'outil déjà nous en tant que formateur pour ensuite le simplifier au maximum pour le mettre à disposition dans des formations qui sont souvent très courtes en fait donc voilà mais il y a un vrai intérêt à le développer et surtout très dense parce que pour beaucoup de nos partenaires qui font les formations NSOS peut-être qu'ils en sortent tous ravis donc je vais vous avoir pour le dire tous ravis et c'est riche exactement oui donc c'est la vraie problématique ensuite nous on a une version qui est une version entraînement donc elle n'est pas elle n'est pas complète non plus donc voilà il y a une vraie réflexion à mener sur le développement de l'outil dans nos formations mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parce qu'on se penche vraiment sur cet outil dans le cadre de l'amélioration des salles de simulation qu'on est en train de mettre en place voilà Madame Buquet juste pour votre info on a travaillé depuis cet été sur un parcours un parcours numérique d'utilisation de la solution qui est Nasis et du coup comme vous êtes aussi des utilisateurs et maintenant même les gestionnaires de la plateforme sachez que si vous avez un besoin d'accès à ces ressources ça sera avec plaisir qu'on vous les mettra à disposition pour vos apprenants ou pour même vos formateurs qu'ils aient parcours d'apprentissage donc c'est tout neuf on ne l'a pas encore totalement validé mais quand ça sera validé on le mettra à disposition de tous les utilisateurs de la solution et donc il y a quatre modules de formation assez courts qui permettent en amont de la formation de comprendre l'usage de l'outil et de s'auto-former et de valider un petit parcours un petit parcours d'enseignement d'accord oui ça c'est intéressant je veux bien être dans la boucle il n'y aura pas de soucis on vous mettra dedans c'est gentil très bien l'heure avance alors et bien oui effectivement effectivement vous avez complètement raison en fait oui nous sommes les personnes intervenant les premiers intervenants à donner l'alerte et nous pouvons enseigner le SDIS en direct sur la nature du sinistre alors avec un bémol quand même c'est que je l'attendais et faire un point de situation avec photo direction du vent etc restons pragmatiques sur l'alerte le vocal marche bien et on tient ce contact j'allais dire physique au début des événements ça nous permet de recadrer vite vite fait l'ampleur de l'événement et puis d'avoir des renseignements complémentaires en direct parce que je ne vous cache pas qu'au niveau de la salle opérationnelle de Marseille on reçoit quand même 4000 appels jour mais là on est dans le Var en fait on ne suit pas on ne suit pas tout le temps les remontées et Crimson n'est pas un outil initial d'alerte c'est un outil de suivi d'événements mais pas un outil d'alerte donc je mettrai des bémols sur ce sujet là peut-être alors aujourd'hui c'est vrai Yves a tout à fait raison et puis on est quand même sur un outil nouveau donc en fait son intégration ou l'intégration de ce type d'outil n'est pas encore complet dans l'environnement de sécurité civile et il le sera peut-être un peu plus quand on basculera sur Nexus puisque Nexus en fait qui sera le prochain outil de gestion d'alerte et gestion des opérations des SDIS et qui sera à l'échelle nationale sera enfin plutôt Crimson sera connecté à Nexus donc potentiellement comme on sera sur le même outil quel que soit les SDIS on aura peut-être des connexions plus fortes avec potentiellement les communes en termes de remontée d'informations et on aura une intégration on va dire qui sera peut-être encore plus intéressante que ce qu'on fait aujourd'hui mais voilà on a 5 ans je pense pour voir comment les choses vont évoluer et essayer de brancher tout le monde sur le même canal avec les soucis que vous pouvez imaginer qui vont être d'encombrement du message et donc il ne faudra pas non plus à un moment donné faire n'importe quoi alors je vais rechercher sur sur nos outils cartos parce que je ne l'ai plus en tête effectivement la commune de Saint-Mandrier en termes de photos aériennes c'est un peu beaucoup flouté celui qui a mis le floutage comme on dit il a un peu débordé il avait un gros pinceau un gros pinceau parce que les deux tiers de la commune sont floutés je comprends d'autant mieux votre question par rapport à cette problématique écoutez je vois que le temps avance s'il y a encore une ou deux questions on les prend c'était clair pour tout le monde écoutez je vous remercie de votre participation dans tous les cas l'enregistrement sera mis à disposition comme d'habitude sur le site internet du CIPRE et nous vous disons à une prochaine rencontre thématique qui aura lieu la semaine prochaine et qui traitera d'un outil un petit peu similaire mais pas tout à fait qui est Warimi qui a été développé entre autres avec des pyrotechniciens et donc EPC France qui a utilisé en opération en exercice cet outil viendra nous faire une démo la semaine prochaine voilà merci encore à vous bonne journée bon appétit c'est important parce que ça approche et à très bientôt au revoir merci beaucoup bonne journée au revoir au plaisir et à très bientôt